Musique Thierry de Montbrière, vous êtes président de la World Policy Conference et maintenant c'est l'anniversaire, le dixième anniversaire de cette conférence. Félicitations, mais quelles sont les leçons de cette décennie ? Je crois qu'il y a de nombreuses leçons, mais j'en retiendrai deux. La première, c'est qu'en créant la World Policy Conference, la première édition était en 2008 d'ailleurs, j'avais cette idée, cette conviction fondamentale que la mondialisation ne pouvait pas ressembler au monde plat décrite par Tom Friedman ou d'autres. C'est-à-dire que pour que l'ouverture et l'interdépendance croissante qui est la caractéristique fondamentale de la mondialisation, pour que ce soit viable dans la durée, il fallait parallèlement développer la gouvernance mondiale ou régionale à tous les niveaux, c'est-à-dire des règles du jeu que les différents acteurs soient prêts à respecter. Et hélas, on a bien vu pendant ces dix ans la multiplication de perturbations extrêmement graves, comme la crise financière, qui pourrait d'ailleurs revenir, ce n'est pas exclu, ou le très mal nommé printemps arabe, ou les désordres de l'Union européenne, Brexit, etc. Bon, ça, je crois que c'est la première leçon, c'est la pertinence, si vous voulez, du modèle. Alors, j'en tiendrai aussi à une autre leçon qui correspond aussi à ma philosophie de vie profonde, c'est la nécessité de se parler, même quand on est en désaccord. Et j'ai presque envie de dire surtout quand on est en désaccord. Tout à fait. Et je suis très heureux, par exemple... Djojo, c'est meilleur que WoW, comme dit Winston Churchill. Exactement. Et je suis très content, par exemple, du succès du duo, du débat avec les deux premiers ministres de Serbie et de l'Albanie à l'ouverture de la conférence, le premier matin. Certes, la Serbie et l'Albanie ne sont pas les centres du monde, même s'ils jouent un rôle très important dans les Balkans occidentaux et pour l'Europe dans son ensemble. Mais on a vu deux personnalités politiques responsables qui avaient manifestement des relations, une certaine connivence entre eux et qui étaient d'accord pour bien l'isoler, pour reconnaître les points de désaccord, pour parler, essayer de travailler, de coopérer sur le reste et avec l'idée que progressivement, à long terme, cette façon de faire pouvait permettre de transformer les difficultés et peut-être d'aboutir à un règlement. C'est une plaisanterie d'avoir une conversation entre un représentant d'Iran et d'Israël dans les prochaines conférences. Alors, c'est une plaisanterie, je peux en faire de meilleure d'ailleurs, mais c'est une plaisanterie en ce sens que ça n'est évidemment totalement irréalisable à court terme, mais pourquoi pas se donner ce genre d'objectif ? Et il y en a bien d'autres, parce qu'à l'intérieur du monde arabe, vous voyez bien que vous avez énormément d'acteurs qui refusent de parler entre eux publiquement, tout au moins. Là, ils se parlent parfois entre eux dans des... – Dans les couloirs. – À l'écart, oui. Voilà, et j'ajouterais même d'ailleurs que je suis convaincu que des erreurs fatales que commettent certains dictateurs comme Salam Hussein, Jadis et d'autres, viennent de leur isolement. C'est-à-dire que quand ils n'ont plus, quand ils ne sont plus en interaction avec les autres. – L'impact de Trump, qu'est-ce que c'est ? – Je crois qu'il faut distinguer les échelles de temps sur le court terme. Trump a déjà causé des dégâts énormes en termes pour la crédibilité américaine ou pour ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le soft power américain. Alors, il n'est pas le seul, parce que ses deux prédécesseurs ont également abîmé George W. Bush, pour des raisons évidentes, avec son idéologie néo-conservatrice et le chaos dont il est largement responsable au Moyen-Orient. Mais je crois qu'Obama lui-même n'est pas exempt de critiques. Et je pense par exemple à la manière dont les États-Unis ont laissé tomber le président Moubarak du jour au lendemain, ce qui a été un signal, et dont tout le monde se souvient, en particulier dans cette région et en particulier ici au Maroc, mais également dans d'autres partenaires. Mais aussi les lignes rouges. Alors, c'est en effet un exemple aussi tout à fait extraordinaire. Je crois qu'on peut parler de lignes rouges, mais quand on parle de lignes rouges, il faut bien peser les mots et il faut être au clair avec soi-même sur ce qu'on fera ou ce qu'on ferait si les lignes rouges étaient franchies. Et le désastre, effectivement, c'est quand les lignes rouges sont franchies ne pas faire ce qu'on avait annoncé. D'ailleurs, Obama l'a reconnu lui-même, ça, dans un article qu'il a publié, en tout cas qui a été publié sous sa signature. Alors, je crois que ce qui était très intéressant aussi dans les débats sur les États-Unis hier, c'est cette idée qui a émergé que le syndrome Trump, qu'il fallait le voir peut-être au-delà de Trump lui-même. C'est-à-dire qu'il y a Trump en tant que Trump, il y a Trump en tant que signe d'un phénomène qui pourrait être beaucoup plus durable et avec d'autres styles de présidence, plus populistes, moins avertis des questions politiques. Et une forme d'isolationnisme américain qui pourrait avoir un impact durable. C'est une perspective très intéressante. Absolument. Monsieur le Président, félicitations encore une fois parce que franchement, je pense que c'est vraiment une conférence crédible. Et à mon avis, j'assiste à beaucoup de conférences. Franchement, le WPC, c'est un des meilleurs, peut-être le meilleur. Félicitations. Merci. Merci à vous.